Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Dead Rising 4, sur PlayStation 4. Euh, bonjour madame. Qu'est-ce qui... D'accord, les mecs courent, on sait pas pourquoi. Il les a jugés comme s'il était Henri 8. Et puis, il y a des rumeurs, des gens disparaîtraient sans laisser de traces. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais le descendre. Et j'espère que vous m'aiderez. Euh, ouais. Ils sont tous en mode vénère là. Qu'est-ce qu'il s'il y a à la ferme de Tom ? Il faut les conduire en lieu sûr. C'est bon, je m'en occupe. Vous, trouvez comment me faire rentrer. Hum, qu'est-ce qu'il y a pas besoin ? On s'en charge. Ah, le bouquin, c'est pas un manuel, non, pour le jeu. Ah, bah écoutez, niveau stuff, je pense qu'on a pas besoin de... Non, faudrait plutôt du soin. Qu'est-ce qu'on restait mener un siège, c'est pas pour nous. On va se faire massacrer. Reste positif, Connor. Je maintiens, on va se faire massacrer. Le mec a pas la foi. J'ai vu deux bus près de la galerie marchande. On pourrait s'en servir pour déplacer les gens. Bonne idée. Jessa, tu peux les démarrer ? Ouais, je vais utiliser mes doigts de fée. Ils tourneront comme des horloges. Moi, je vais récupérer de toi, renforcer l'extérieur. Oh, salut. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'avant de lancer l'épisode, là, je viens de me taper un kilomètre de trajet. Et je crois que je vais me retaper le même trajet dans l'autre sens. Mais le pire, c'est que c'est ça, parce que je venais d'ici. C'est génial. Mais ce jeu... Non, mais les allers-retours, par contre, ils ont fumé. On va le go péter, putain. Allez, hop, on arrive à destination. Ah, non, sans mal. Mais c'est moi passé, hein. Mais russie. Bonjour, nouvelle salle de billard remplie de zombies. Oulou. Zombies qui font la fête. Oh, mais même pas, il fait... D'accord, je pensais qu'il allait faire des coups à l'horizontale. Pour bien nettoyer, mais non. Bah, c'est un peu du Vivian Ball, oui, dans le sens où tu tapes sur les zombies, un peu, en mode... en mode fight. Après, t'as bien les armes à feu, entre autres. Ah, et les grenades. Ce qui me déçoit, c'est que j'ai toujours pas trouvé comment la comboter, la tronçonneuse. Il n'y a que de billard. Tiens, on va pouvoir prendre une bière. Hop, la petite bière. Oh, purée, c'est tellement pas efficace. Bah, après, on les tue rapidement, c'est que ça... Non, même pas, ils se relèvent. What the fuck. Bon, on va lancer un truc. Normalement, ça les attire et ça pète. Ça leur a rien fait. Ouais, génial. Je suis content. Et vous, vous êtes content ? T'as pas les pieds de glace. Mais si, mais là, je suis dans le thème, tu vois pas ? Le thème portugais. Avec la tronçonneuse et la tenue de chantier. Le mec, n'a pas compris. C'est bon ? Ah non, il reste un pauvre zombie à la fenêtre. Maintenant, il y a des méga-zombies. Oh, loulou. Ouais, on va peut-être changer. Parce qu'on a peut-être besoin d'un peu plus d'efficacité. Je sais pas si on peut le... Est-ce qu'on peut l'achever avec ça ? Ça va avec qui est trop mobile. Mais, gros ! Comme vous ! J'ai perdu mon combo. Ah bah si, ça lui fait des dégâts. La salle de billard est débarrassée des zombies. Super. On va commencer et emmener des gens. Je vous retrouve devant la base. Eh, ce système de marchandage post-apocalyptique commence à me plaire. Bon, on va continuer. À la base militaire. Ça me rappelle GTA, ça. Je sais plus si c'est bien, ça. Corona de Maison. Je crois que ça fait le taf. Allez, bon, bah on y va. Salut, Helvétique. Attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a une malle. Une malle qu'on peut ouvrir, mais oui. Avec une arbalète. Et on va la comboter. Qu'est-ce qu'on est en arme caca ? On va peut-être cramer le fusil à pompe simple. Il n'y a pas de tenue, rien. Si, il y avait un chapeau de cow-boy. Je crois que je ne l'ai pas. On va le porter. Hop. Il n'y a pas un haut. Parce que c'est un peu caca quand même. Mais bah, in time, P. Bien, bonsoir, Backlight. Alors, attends, 400 mètres. Bon, normalement, ça se fait à pied, mais bon. Il y a de plus en plus de zombies vénères. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu, l'is-ce qu'il y a une kill ? Le truc à la main, là, c'est efficace ou pas ? Quoi ? J'ai l'impression que ça n'a rien fait. Ah, mais ça les gèle, en fait. D'accord. Il y avait l'entrepôt du Père Noël. Mais oui, j'ai oublié de vérifier ça. L'entrepôt du Père Noël. Non, l'atelier du Père Noël. D'accord, on ne fera pas grand-chose avec ça. Il n'y a pas un truc trop cool, ici ? STP, c'est l'atelier du Père Noël, carrément. Il n'y a que des zombies caca ? Il n'y a pas un costume, il n'y a pas... non. Il y a un téléphone. Bon, bah, c'est la déception. L'atelier du Père Noël, il n'y a que dame. Tu ne savais pas que c'était une fille, Reddy ? Fiasco. Le mec n'a rien suivi. Il y a un biscuit. Il y a un manque de lumière. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il dit ? Le mec a un point de côté. Qu'est-ce qu'il faut faire un effort ? Punaise, ça se doit bien rouler, ça. Avec la belle musique. D'accord. On a pris le véhicule pour faire... Pour aller trop loin, en plus. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ah, mais du coup, attends, j'ai cramé de l'azote pour faire ça. Il faut que j'arrête. C'est vraiment de la merde. Parce que l'azote me permet de faire les épées de glace. Donc au lieu de faire une épée de glace, je fais quoi ? Je fais ces trucs chelous. On ne sait pas à quoi ça sert. Génial. Enfin, ce n'est pas très efficace, quoi. Allez, trouver le point faible. Le point faible m'a tout l'air d'être là. Mais oui, c'est une fissure, on se croirait dans Zelda. Plaçons les explosifs. Éloignons-nous. Elle est qui a... Ça dédictate. Comment ça va ? On ne devrait pas s'occuper de cette alarme ! Pas pour l'instant, alors avancez. Je dois d'abord accéder à cette salle de contrôle. Oh, pinaise. Mais ça ne gèle même pas. JPP. Non, je ne veux pas que tu prennes le pistolet. Je veux que tu prennes le kit. Merci. Ça ne sert à rien sur eux. Pas de monde. Voilà, c'est limité les accès sécurisés d'ici. J'ai ouvert la salle une porte plus loin. Allez voir si vous trouvez quelque chose d'utile. Bonsoir, Beerus. T'es en cours. Par là. Exosquelette. Eh, te, te, te. On vient d'aller. On fait bien le plein, ordi portable. Bon, ben, let's go. Ah, salut, Maddy. Allons-y. Amon, j'ai un exosquelette. Tant mieux pour vous. Détruisez la tour de communication. Ça les empêchera d'appeler des renforts. Rien que ça. Et je suis censé m'y prendre comment, au juste. Vous portez un exosquelette. Vous trouverez une solution. We will see. Est-ce qu'il y a, c'est que j'ai rien pour tirer, là ? Je sais pas si la tour est hors de portée. Allez, kia, ça peut être vénère. Ok. Y'a pas un truc pour tirer, là ? Donnez-moi une arme qui tire, SVP. Ah, SVP. Ça marche pas ? Bah écoute, tant pis, Lolo. Tant pis. Comme si dommage. Tant pis. Le marteau-piqueur. Oulà. Oulalo. C'est chelou. Mais j'ai toujours un qui tire. Dans le mur ? Non qu'est-ce que... Interagir... Non mais moi je vais tout péter avec l'artout du coeur. What the fuck ? Et les mecs s'envoient ça va leur faire rien de ces... Ah on se fait éclater sur du béton mais Osef... Bien joué Frank. La base est coupée du monde. A présent il faut neutraliser les tourelles. L'ennui, c'est que cette base a plus de portes qu'un circuit équestre. Ça veut dire beaucoup ! Quand vous serez passé, détruisez le centre de contrôle des tourelles. Ça devrait vous permettre de souffler. Fiasco ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le mec demande aide Modo. Le mec change d'avis toutes les deux semaines. Ah j'ai pas peur... J'ai pas peur... Nico non. Il n'est pas là pour le moment. Non mais c'est comme Margaux, s'il n'y a pas besoin, il vient pas en fait. Je Golba trop tard. Je tenais Modo dans deux minutes. C'est impossible de viser avec cette crotte. La précision... Aïeux ! Ça pique ! Cacamo ! Non, ça va croire. Si tu pouvais être un vampire, tu serais quoi ? Je ne comprends pas la question. Tu veux parler de plusieurs genres de vampires, c'est ça ? J'y connais que dalle moi. J'irais sucer. C'est ce que je te dise autre. D'accord gros, on s'attaque. J'ai bien réussi à lui atteindre son dos. Oh la, c'est une petite puf lui. Oh la, c'est une petite peur que tu veux. Ah. Très bien. Je pensais qu'il allait s'envoler un peu mais non. Il a lâché quoi là ? Il y avait un item mis là disparu. Et comment je fais pour tuer celui qui est là-haut là ? Alors le jeu. Merci le jeu. Qu'est-ce qu'il a Beerus ? C'était un vampire, tu ne vas pas sucé toi ? D'accord. Détonation du turcule. Ouvrez la porte. Open the door please. D'accord, je ne sais pas où ils vont. Ils vont là où je vais comme par hasard. Non, non, non. Il faudrait pour nuer, Franck. La horde entre par la brèche qu'on a faite avec les explosifs. Je suis avec vous, Franck. Détruisez ce générateur. Hein ? Non, non, non. J'ai pépé de ces bruits. Il fait des bruits à la bouche. Putain. Et je marche. Dans les flammes. En mode yolo. Bah les steaks. Il m'a fait un truc ? J'ai pas compris l'animation. Il meurt ou pas là ? Merci. Mais. Oh le mec défend même pas son collègue. GG. GG. GG WC. Coups spécial. Ça l'a même pas tué. C'est la déception, là il vient d'exploser, on ne sait pas pourquoi. Le mec est passé à travers la planche, mais c'est pas grave. Attention de ne pas mourir, non mais regarde on est limité à un cible, j'ai bien dit limite. Mais bon je crois qu'ils ont modifié le jeu parce qu'à mon avis à la base tu devais pas voir l'armure à l'infini pour cette séquence. Anderson c'est le best, cool ou le major qu'est ce que il y avait un boss dans le 2 là un militaire, il était pété combat au corps à corps sur le tank, c'était insupportable. Voilà vous y êtes presque, la voie est dégagée jusqu'à, oh merde, un problème ? Je peux maintenir l'entrée de la base ouverte d'ici, mais maniez vous, les zombies vont me bouffer. Tenez bon je suis plus très loin, enfin je crois. Ah Lucar, bon en ce moment je regarde, assassination, classroom, session 2, mais tu peux pas prendre de voiture là-dedans. Oh putain ! Ah, genre ça a besoin de recharge, la armure qui descend, oh nan, c'est bientôt la fin. Oh nan, c'est bientôt la fin. Je fais le ménage cocotte. J'en profite un temps que j'ai l'armure. Aïe ! Qu'est ce qu'ils ont ? Bon voilà, tant pis, on va se tirer. Fouillons le bâtiment avec cette vieille tronçonne. Mettre la main sur les recherches de Barnaby. Brad a dit qu'elle se trouve dans une pièce sécurisée. Il faut que j'inspecte les lieux. West, j'ai intercepté un autre rapport de Vic. Lis-le. Franck est de retour à Willamette et, surprise, il a toujours ce stupidaire suffisant. Pendant une seconde, j'ai été contente de le voir. Je me suis dit, enfin, ensemble on va pouvoir faire des progrès. Et quand il verra ce que vivent les gens, il... Tu en s'en fous. Je l'emmerde ce type. Oh ? Bon. Qu'est ce que tu dirais de mettre un peu la radio en veilleuse ? Comme tu voudras. Bonne nuit, Beerus. Faire un GTA ? Non, c'est pas prévu. Oula, il y a des mecs qui pètent dehors. Là, j'ai même un coup de barre. J'ai pas fait ma sieste. Je pense que j'ai pas joué très longtemps. Parce que j'ai pas beaucoup dormi plus, pas fait de sieste. C'est assez mortel. Ouais, il y a toujours des portables, des trucs à trouver un peu partout là. Et je comprends ce qu'il y a. Allez, on va pas tout fouiller. Je ne vise pas les 100%. Ils utilisent peut-être le travail du défunt docteur Barnaby. Ah, Lucar, c'est Dracula à l'envers. Quoi ? Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. Jamais été trop fan de cette mythologie. Vampirique. Que ce soit Castlevania ou autre. A part Buffy contre l'Evampir. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, tu veux pas le remontrer ? Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Allez hop, je sais pas avec quoi on combine, mais on combine. Une poinçonneuse. D'accord, le mec voit rien. Ah, c'est que j'ai pas pris la photo du bon côté, c'est ça ? C'est quoi que je dois apprendre ? Ah... J-P-P... Mais... Trop loin. Grosse série, mais où il peut fille, wesh ? Salut mon petit. Ah, il y a un fiasco qui suit. C'est vrai que sur le live, quand tu réponds une question, ce serait bien que les gens écoutent. Et ne repose pas la même question deux minutes après quand tu as répondu. Earthy. C'est quoi l'indice, là ? Et puis là, il y a un truc, là. Bah après, Buffy, c'est vieux aussi. Attends, c'est pas la première fois derrière les barreaux. J'adore les médocs. Quoi ? Je ne comprends pas l'indice. C'est vraiment ballot. Je n'ai pas... C'est pas loin, mais... Ah, ça doit être ça. Voilà. Buffy, c'est kitsch. Bah... Pas de destinataire. Évidemment, ça serait trop facile. Et tout fini. Au niveau des barreaux. Le mec va rentrer dedans. Qu'est-ce que... C'était des zombies qui faisaient des... Des activités cérébrales ? Des casse-têtes. Sérieusement ? Ils veulent les envoyer à l'université ou quoi ? Oups. Oh non, non, non ! Il va passer par où, là ? Il y a une porte ici. Qu'on apprend ? Non mais sors pas ! Tu ne peux pas juste ouvrir la porte. Non, il faut qu'il apprenne, bien sûr. Ça fait quelque chose ou comment ça se passe ? Ouh, pfff, pfff, pfff... Mais ça sert vraiment à que dalle, hein. Quoique, ça les ralentit bien. Mais bon, il va mieux se faire une épée. Ouais, je sais, ta gueule ! Oulala, le mec il était vraiment, là ! C'est pas très gentil, là. Tchou ! Tchou ! Jeter à votre superviseur pour le débriefing. Je l'emmerde, le superviseur ! D'après Brad, tout ce qu'ils ont pris au labo de Barnaby doit se trouver dans une pièce sécurisée qui se trouve... ailleurs. Bon, continuons de chercher. Jeter des grandes à tes pieds. Ouais, 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 ils coulent. Oh, fiasco. Non mais c'est une grosse technique, hein. Quand ils tournent autour... T'es sûr de les avoir comme ça. Mais après, c'est que c'est que les zombies sont ultra mobiles. C'est pas très compatible avec le gameplay, en fait. Oh, 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 arrête de dire des grommards ! C'est choqué ! Tchou ! Un peu de lumière. Ouais, c'est parti. Le mec Va tuer les zombies Non mais si tu te fais manger Comment tu peux te relever C'est que t'as plus de chair non Ou il a pas le temps de te bouffer Alors Où êtes-vous Les zombies Ils sont pas là Je vois Coche coche On sort Stop c'est de taper la tête contre les murs Qu'est-ce que D'accord le mec est gelé mais il se relève Normal Normal Je crois qu'il est mort Johnny Pépé Il est insupportable à galer tout le temps Oh lolo La pièce sécurisée Je crois que je les ai toussés Alors Où se cache cette pièce sécurisée La vache Il doit y avoir des milliers de fichiers ici Oh Qu'est-ce que c'était encore vu là ? Orchamp Et voilà Et voilà Le matos informatique manquant de Barnaby Mais non je vais pas dehors Je fais les quêtes principales pour avancer dans le jeu Donc non je ne vais pas dehors Il est nécessaire de rester ici Qu'est-ce que c'est que ça là ? Est-ce qu'il y a des traces de quelque chose ? Novembre 25 novembre J'ai trouvé Des fichiers manquants Tous datés du 25 novembre And the last Aussi craqué que Barnaby Qu'est-ce que Coulo What is The last point Elle est dans le placard Elle est dans le placard Elle est dans le placard Donc Ils ont attaqué le labo de Barnaby le 25 novembre Voilà la date qu'il me fallait pour trouver les bonnes infos Alors La séquence vidéo Ok Voyons Novembre Ouais Extra Viens par là petit enregistrement de surveillance Je vais te trouver un ordinateur et t'étudier à la loupe Voyons voir Mais Quel caca Merde Tu feras plus attention à l'avenir Qu'est-ce qu'il y a ? Comme je mets Je remets le courant Bon Oh putain j'ai pépi Ah 19 septembre 2006 Docteur Russell Barnaby Ceci est probablement mon dernier compte rendu Une épidémie a éclaté à bruit la maître Ça ne vient pas de moi J'ignore qui a fait le coup Je ne comprends même pas comment c'est possible Une fuite de confinement J'y sais vraiment pas L'expérience de l'inachevé À ce rythme Il faudra au bas mot 50 ans de recherche Toutes les données sont là Stockées sur mon risque principal Bien C'est ça qu'on cherchait On récupère Peut-être qu'un jeune et brillant scientifique les exploitera un jour Sa charge La chambre de traitement reste bloquée à une efficacité de 62% Elle représente toute la vérité de ma création Kender On appelle ça l'anneau mort Il n'y a pas de plus grande ironie au monde Si vous sentez la pourriture La rage bestiale La défaillance de l'esprit Demandez-vous Que reste-t-il ? Un zombie n'est qu'un homme infatigable finalement Il n'est jamais malade Ne vieillit pas En fait, les zombies sont la clé pour accéder à l'immortalité Cependant, comme les tests sur l'animal ne donnent rien Oh, ces imbéciles heureux du pentagone qui ne pensent qu'à faire une arme de ce fléau J'en ai la preuve et ça aussi je le garde dans un lieu sûr Bon, j'ai été convoqué par un agent inconnu Je me sens en danger La voix me rappelait quelqu'un C'est peut-être un employé ou un habitant de Santa Kabeza À mon sens, je dois me préparer Si quelqu'un a survécu à l'incident et que mon nom est ordonné ou transpiré Il va certainement me mettre ce cataclysme sur le dos Par ailleurs, la population infectée augmente vite S'ils étaient raisonnables, je resterais là-dessous Mais j'avoue éprouver un besoin follement irrépressible de voir mon travail grandeur nature Si jamais je suis infecté, je devrais revenir ici et utiliser la chambre de test Ce sera un effort de la dernière chance pour me sauver du fléau que j'ai créé Chers amis, adieu Il faut que le monde sache que j'ai lutté jusqu'au bout pour protéger la vie Ce faisant, j'ai malgré tout causé d'innombrables morts Putain de merde Bordel, qu'est-ce qu'il se passe ? Ancède ! Sors de là ! Allez ! Fout ! Fout ! Prends knight ! Non d'adequé ! Fout ! Fout ! Fout ! theming F neighbour, tu non est-ce que vous ne connaisse pas une vie Fout ! Voilà... C'est parti ! C'est parti ! Soyez-vous au sol ! Délogez-le ! Il faut que je me tire d'ici ! Euh ouais, et j'ai pas le droit de voir un peu de lumière là, puisque dans le noir, je suis pas très marin. Super, on voit rien. Mais oui, après il y a l'appareil photo, mais... Oh putain ! Il doit y avoir un moyen de sortir ! Comment les gars d'Obscuris se déplacent-ils ? Moi, je penserai à ça, mais c'est pas comme ça qu'il se bouge. J'imagine, j'imagine, j'imagine... Qu'est-ce que... Je suis censé trouver un truc, là ? Est-ce que je trouve pas, là ? Bah, si c'est pas ça, je vois pas ce que ça peut être, hein... Oh putain ! Ah, j'allais, qu'il se sent mal aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es constipé ? T'as la diarrhée ? Prends un Activia, ça ira mieux. Euh, ouais ! Ah, d'accord. Je sais pas, Shnikami, exactement. Mais ouais, du coup, c'est pas des abeilles... Enfin, ça ressemblait pas à des abeilles, comme dans les précédents. Plus des moustiques, comme tu dis. Mais je suis pétoureux. C'est quoi le but du jeu ? Ah, à comprendre ce qu'il se passe. Oh, punaisie. Je ne crois pas avoir vu votre carte de presse. Ah, je sais ce que vous trafiquez. Vous tentez d'achever les recherches de Barnaby. Vous voulez faire du zombisme, une sorte de... de traitement d'immortalité. Vous comptez plumer une bande de... de milliardaires vieillissants. C'était le plan. Hélas, ça rapporte moins que la main-d'œuvre bon marché. Quoi ? Au début, le client voulait juste exploiter les recherches de Barnaby. Mais ces zombies intelligents sont apparus. Et la mission a évolué. Pacifiée, domestiquée et formée. Vous mettez au point des soldats. Vous voulez une armée de morts vivants ? N'importe quoi. Vous les voyez dans la nature, avec un flingue ? Non. On voulait en faire des caféiculteurs. Sérieux ? C'est vrai que le café, ça rapporte. Il y a aussi l'industrie, les fruits, l'emballage de la viande, je sais pas. Les noix. C'est dur à récolter. Enfin bref. Les esclaves sont réduits et exportés à qui peut payer. C'est tout ce qui compte avec eux. Justement, de qui on parle ? De vous, Franck. Si toutefois vous payez vos impôts. L'État ? Fontana ! D'accord. La meuf, m'empêche de parler. Est-ce que ça, ça va faire le taf sur elle ? Je sais pas. Tiens. Les casses. La meuf s'en tamponne. Bah écoute, t'as un coup de marteau dans ta face. Stop bouger, biatche. Non mais les boss sont trop easy. C'est sans être un boss compliqué, ça, non ? Les boss étaient ultra chauds avant. Tu galérais vraiment, même en étant full soin. Là, limite, j'ai même pas besoin de prendre un seul soin. Après, je me fais pas mal toucher, donc bon. Sans sortir vivant. Eh oh, biatche, j'ai pas fini avec toi, là. Ah, c'est LE zombie qu'on a vu. Le mec dans le... Le mec au grand front, comme dirait Fiasco. Donc c'est un zombie avec une super armure. Ouais. Commandant, on approche de votre position. Vous avez besoin d'aide ? À vous ! Négatif. Ne venez pas ici. C'était quoi son plan ? Salut, Jaja. Pour rien. RIP, sa main. RIP, elle, tout court. Grenade, la punule de la terre. Mais oui, j'ai pas compris pourquoi. Elle a couru vers le... Obscuris possédait ce... Et Amanda a accepté de faire une pause dans son pooch pour m'aider à m'introduire dans la base. D'accord, on a peut-être oublié de refermer derrière nous. Un vrai carnage. Enfin, disons qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. J'ai découvert qu'Obscuris utilisait les recherches de Barnaby pour créer des esclaves zombies. Un truc bien tordu, il faut avouer. Et Calder ? Tiens, j'en ai une bonne. Arrêtez-moi si vous la connaissez. Un exosquelette et un zombie font un bébé. Il est mastoc, enragé, et il a les données dont j'ai besoin pour mettre tout ça au grand jour. Et j'en ai besoin plus que jamais. Parce que Fontana est morte. Et c'est le seul moyen de prouver que cette affaire est l'oeuvre du gouvernement. Et voilà. La bonne blague. Donc voilà. Ceci est le but du jeu. 13 heures de jeu. Oh là là. Vous avez gagné Bazooka. D'accord, d'accord. Est-ce que ça se sauvegarde ? Car j'aimerais conclure, voyez-vous. Un reporter. Mets-le en VO. Je ne sais même pas si on peut. Oui, ben, je pense qu'on fera ça une autre fois. Normalement, c'est du sauvegarder. Bon, on va peut-être sauver le sergent. Ça fera toujours des points en plus. BIM ! Bon, de toute façon, je pense que l'épisode, je vais le conclure là-dessus, voyez-vous. Donc je vous dis, Merci d'avoir regardé. Et les prochaines pour la suite. Ciao, ciao.